Depuis 20 ans, Grenoble célèbre la bande dessinée. Les 5 jours BD de Grenoble, c'est dans le cadre de la foire de printemps et ça commence aujourd'hui. Michel Jans baigne dans la bande dessinée depuis plus de 30 ans. Véritable cheville ouvrière de Mosquito, une petite maison d'édition basée à Saint-Egrève. Il organise ce salon consacré au 9e art, toujours avec la même minutie. Oui, ça va, on est quand même rodé, c'est la 20e année, c'est le 20e anniversaire de cette manifestation. Ces 5 jours BD de Grenoble permettent à toute une foule de dessinateurs et de scénaristes, souvent peu connus, de rencontrer un large public, même si la renommée de ce festival est loin d'égaler celle d'Angoulême. C'est l'art et la manière d'essayer de se faire connaître. S'il n'est pas très connu, on l'est peut-être moins que lui. Donc on a tout intérêt à montrer nos créations, notre savoir-faire, en tout cas celui des auteurs que nous on publie, puisque moi je suis à la fois auteur mais éditeur de ces oeuvres-là. La célébrité, lui, il connaît, c'est le scénariste de Boulébile. Et c'est aussi l'invité d'honneur du salon. Moi ce que j'aime bien dans les 5 jours de la BD de Grenoble, c'est que ce n'est justement pas un salon spécialisé bande dessinée. C'est-à-dire que samedi ou dimanche, il y a des gens qui vont passer ici pour voir des stands, je ne sais pas de quoi, de piscine ou de... enfin de ce que, voilà, la foire printemps, et qui vont tomber par hasard sur des auteurs de bande dessinée. Donc ça change un peu des publics de collectionneurs ou de spécialistes. Table ronde, exposition, séance de dédicaces, les 5 jours BD de Grenoble, c'est jusqu'à lundi, à Alpexpo. mais c'est ce que vous venez de faire. Alors, il y a tout. Alors, c'est un petit peu de dédicace.